Comment commencer cette vidéo ? Bonne question ! Tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je vous l'accorde, ça fait 6 mois que je n'ai pas sorti de vidéo sur Youtube. J'ai commencé à revenir il n'y a pas très longtemps sur Instagram, mais c'est vrai que si vous êtes plus du genre à me suivre sur Youtube et non sur Instagram, vous n'avez pas eu de nouvelles de moi et des poneys depuis 6 mois. Mais ces 6 derniers mois ont été très mouvementés et j'ai manqué cruellement de temps. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais faire cette vidéo là pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, mais également pour vous annoncer une nouvelle, une grande nouvelle. Mais voilà, faire un petit débrief sur ces 6 derniers mois et comment on va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer et tout. On va parler de tout ça dans cette vidéo, c'est parti ! On s'est quitté fin septembre quand j'étais encore dans mes petits problèmes d'appartement. Mon ancien appartement où j'ai vécu un enfer avec mes voisins du dessus où j'ai pété un plomb parce que j'entendais tout ce qu'ils faisaient. Et je crois que je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais sortie que du coup j'avais déposé mon préavis et que j'étais en plein déménagement. Donc voilà, j'avais déposé mon préavis fin août je crois et début octobre le préavis s'est arrêté vu que les propriétaires ont accepté de raccourcir le préavis pour que je puisse partir plus rapidement, comprenant un peu la situation. Donc début octobre je suis retournée vivre chez mes parents, encore une fois. Mais cette fois-ci j'avais vraiment l'objectif de rester chez eux vu que ça ne les dérangeait pas et de mettre de côté et par la suite trouver une maison à acheter en fait parce que je ne voulais plus prendre de location, en tout cas plus de location d'appartement. Si je trouvais une petite maison individuelle en location je l'aurais peut-être pris mais vraiment j'étais partie dans l'objectif de rester chez eux, de mettre un peu d'argent de côté et par la suite faire un emprunt pour acheter une maison. Donc début octobre on était parti sur cet objectif là. Ça n'a pas duré très longtemps. Il faut savoir que je vous avais parlé également que j'allais passer manager sur mon lieu de travail et que par conséquent j'allais augmenter mes heures de travail. Ça y est, là maintenant ça fait 6 mois que je suis passée manager. Que je suis passée d'un simple 30 heures à un 40 heures semaine. Donc beaucoup d'heureux en plus par semaine. Je vous avais dit qu'il fallait que je m'habitue. Aujourd'hui je ne m'habitue pas encore à ces horaires là parce que ça fait des très grosses journées. Mi-octobre, j'ai rencontré quelqu'un. Alors de base je ne suis pas trop du genre à vous parler de ma vie sentimentale, de mes relations. Mais cette rencontre là va avoir du coup un impact sur ce qui va se passer et sur cette annonce. Mais du coup j'ai rencontré mon chéri et beaucoup de choses se sont enchaînées. Il faut savoir que mon chéri n'habite pas tout près de chez moi. Alors on n'est pas énormément loin. Moi j'habite en Meurthe-et-Moselle et lui il vit dans les Vosges. Et on est à environ 1h, 1h10 de distance en fait. On a commencé cette relation en faisant des trajets. Et au final aujourd'hui c'est moi qui fais quasiment l'intégralité des trajets pour aller chez lui. Pourquoi moi et pas lui ? Tout simplement parce que du coup vu que je vis chez mes parents, pour avoir une petite vie intime, une petite vie amoureuse tranquille, c'est pas évident avec papa et maman qui sont à côté. Et vu que lui il a sa maison, et bien il paraissait plus logique que je fasse les trajets pour venir le voir. Du coup voilà j'ai rencontré mon chéri mi-octobre. Et pour le coup, sachant que j'avais mes 40 heures semaine, plus les trajets à côté pour aller voir mon chéri, plus les trajets pour aller m'occuper des poneys, plus le temps à consacrer à mes poneys pour m'en occuper correctement, j'ai eu de moins en moins de temps pour moi. Et par conséquent, de moins en moins de temps pour Youtube. De base, sur la dernière vidéo, je vous avais dit que mes journées se ressemblaient quasiment tout le temps avec les poneys. Donc je ne voyais pas l'intérêt de vous filmer chaque semaine la même chose. Donc j'avais prévenu que j'allais réduire les vidéos. Sauf que clairement, avec le manque de temps, j'ai dû carrément stopper Youtube. Je n'avais pas le choix, premièrement, parce que je n'avais plus le temps. Et secondo, j'en avais besoin aussi, parce que c'est vrai que psychologiquement, je n'y arrivais plus. Du coup voilà, fin d'année, ça a été comme ça. J'ai enchaîné les trajets, les heures de boulot, les heures pour aller m'occuper des poneys. En plus, on arrivait en hiver, donc la plupart du temps quand j'allais m'occuper des poneys, il faisait nuit parce que je quittais le travail vers 19h, 19h30. Et en hiver, la nuit, elle tombe déjà quasiment à 16h30, 17h. Donc voilà, comment s'est un peu passé ma fin d'année 2022. On arrive en janvier 2023 et c'est là que tout a un peu été chamboulé, perturbé. Il s'est passé un événement qui a été assez stressant, assez angoissant et où psychologiquement, j'ai eu énormément de mal et mon corps a eu du mal aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails car tout simplement, cet événement-là ne me concerne pas personnellement. Ce n'est pas moi qui ai question. Cet événement-là a été très 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 compliqué, très douloureux et ça m'a remis en question sur ma vie, sur ce que je faisais. Est-ce qu'il fallait que je me prenne la tête pour certaines choses-là ? Quand on passe par ce genre d'événement-là, en fait, on réfléchit. Ça nous remet en question sur beaucoup de choses et on pense à la vie autrement. Et pour le coup, cet événement m'a fait comprendre que du coup, je voulais me rapprocher de mon chéri. Je voulais être plus avec lui et être moins en distance. Donc, j'ai commencé à venir plus souvent, donc à faire les trajets quasiment tous les jours pour être avec lui le soir. Et du coup, la journée, le matin, je me levais à 5h. Je voulais aller jusqu'à mon lieu de travail tout en continuant à m'occuper des poneys. Mais là, on est arrivé sur un gros plein en fait. Mes journées ont été remplies du 5h du matin jusqu'à 22h le soir. Je n'arrêtais pas, je ne me posais pas. Et clairement, mon corps, il a dit stop un moment. En plus de ça, au niveau de mon travail, je suis arrivée vers une mauvaise période parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et encore une grosse charge mentale et physique supplémentaire. Et là, dernièrement, j'ai dû me mettre en arrêt car mon corps avait dit stop. Mon corps a stoppé parce que j'ai trop tiré sur la corde. J'ai trop forcé sur mes capacités, mon énergie et tout. Et aujourd'hui, on a dû prendre une décision avec mon chéri parce que ce n'était plus possible comme ça. Je n'y arriverai plus très longtemps. Là, je continue à reprendre ce rythme-là, mais je sais pertinemment que ça n'ira pas parce que mon corps est trop fragilisé. Donc, une décision a été prise et c'est donc cette fameuse annonce que je vais vous faire. Mais avant ça, j'ai les petits loulous qui me regardent loin. On va aller leur dire bonjour et je vous dis ça tout de suite. Ah que coucou les loulous ! Et ça se gratouille encore et toujours ! Bonjour les loulous ! Hello ! On s'en fout ? Youhou, je suis là ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, vous pouvez remarquer que les loulous sont de nouveau dans le parc en soi d'été. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je vous avais posté quelques réels. Ouh, attendez, je ne suis pas nette du tout. Je ne sais pas ce qui arrive en ce moment avec mes appareils. Voilà. Je les ai mis plutôt que prévu dans le parc là. Tout simplement parce que premièrement, le paddock était beaucoup trop inondé. Il est beaucoup trop boueux. Et secondement, parce que je savais que ça allait être leur dernier instant ici. Car tous ensemble, réunis aujourd'hui, on vous annonce que on va déménager. Voilà. Tous les quatre. Plus Laïa, mais Laïa, elle n'est déjà plus trop avec moi. Nous allons partir. Notamment, déjà, les poneys vont partir. Les poneys vont déménager dans les Vosges. Car nous allons rejoindre mon chéri. Sachant qu'il est propriétaire de sa maison, on va aller vivre là-bas. Les poneys vont être le deuxième départ. Car Laïa est déjà partie vivre chez mon chéri. Parce que toutes les trajets que je faisais, je les faisais avec elle. Et elle en avait marre. Elle n'était pas bien. Elle n'allait pas. Du coup, on a pris la décision que quand je revenais chez mes parents, elle restait là-bas. Et elle a un copain. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure des prochaines vidéos. Mais voilà, Laïa est déjà là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 avril. Et dimanche 9 avril, tout ce petit monde s'en va. Voilà, ils s'en vont d'ici. Ils partent dans les Vosges. Et par la suite, du coup, ce sera moi qui partirai officiellement vivre dans les Vosges. Car pour l'instant, j'ai encore mon travail. Voilà, je ne peux pas tout quitter du jour au lendemain sans trouver un autre travail là-bas. Donc, je suis en pleine recherche d'emploi pour pouvoir démissionner et rejoindre du coup toute ma petite famille dans les Vosges. Donc, voilà ce que j'avais besoin de vous annoncer parce que ça a mis du temps. Je voulais vous en parler depuis un petit moment. Mais là, c'est vrai que c'est très concret parce que, en fait, vous, vous verrez cette vidéo le jour même où ils partent. Donc, le dimanche 9. Mais du coup, on est le jeudi 7 et dans deux jours, ils partent. Ils partent et on est parti pour une nouvelle aventure. et je suis super contente parce que, ben voilà, on avance tous ensemble. Et je suis heureux, je suis comblée, je me sens mieux dans ma peau. Tout ce qui s'est passé cet été est un lointain souvenir et de nouveaux projets sont en rendez-vous. Et bien évidemment, je vais vous emmener dans tout ça en espérant que ça va vous plaire. Du coup, j'imagine que vous avez plein de questions qui sont en train de venir. Mais où est-ce qu'ils vont partir ? Est-ce que j'ai trouvé une pension ? Est-ce que j'ai trouvé des parcs ? Les poneys vont aller dans le terrain de mon chéri parce que du coup, mon chéri a sa maison et a un grand terrain. Et en soi, les poneys, ils vont avoir un peu plus grand que la superficie du paddock. Je vais vous montrer tout ça, pas dans cette vidéo-là, mais je vais vous présenter un peu le futur lieu de vie des poneys. Et ils ont également un autre parc qui les attend mais qu'on doit faire parce que du coup, ils iront chez le papa de mon chéri durant l'été. Et tout ça, c'est provisoire le temps que je trouve moi par la suite un terrain à acheter où les petits poneys... Bah venez ! Non, ils ne veulent pas venir. Ou voilà, acheter mon propre terrain pour construire vraiment mes petites écuries pour les loulous et qu'ils soient entièrement épanouis. Mais du coup, voilà, ils iront pour le moment chez mon chéri. Et qui veut dire chez mon chéri dit que je vais redevenir propriétaire à la maison. Et ça, je suis hyper contente. Ça fait énormément longtemps que je n'ai pas eu les poneys dans mon jardin. Donc voilà, je suis hyper contente de les retrouver, de bientôt pouvoir ouvrir la fenêtre de ma chambre et de les voir dans le jardin. Et je ne peux pas être plus heureuse. Mais je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Vous aurez bien évidemment la vidéo de leur départ. Mais ça veut dire que du coup, on quitte leur petit endroit. Donc ça va faire un petit pincement au cœur. Oui, ça va me faire un petit pincement au cœur parce que j'aimais beaucoup ici. J'aimais bien comment ils étaient. Ils étaient heureux. J'ai retrouvé une Golden pleine de vie, beaucoup plus proche de moi. On a passé des très bons moments ici. Mais bon, comme dans tout, toute bonne chose a une fin. Et on part pour de nouveaux projets, du mieux. Parce que du coup, on part dans les Vosges. Et qui dit Vosges dit des multitudes de chemins de balade. Et pouvoir faire des balades avec les poneys et tout. Et ouais, je suis de nouveau très motivée. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir vous partager tout ça. Il n'y aura pas que du coup du Mont des Caisses. Je vais pouvoir également vous partager mes rendez-nés avec mon chéri. On va vous montrer également d'autres choses. Parce que tout simplement, la maison qu'il a, c'est une maison qui est en rénovation. C'est une ancienne ferme. On est en train de rénover. Du coup, je vais allier un peu toute ma petite vie poneys, rénovation, rando. Pour avoir beaucoup plus de contenu à vous partager. Un plus large choix pour vous. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent de temps en temps les vidéos randonnées. D'autres les vidéos rénovation, les vidéos poneys. Mais ça, tout allier ensemble, je pense que ça peut faire un truc vachement sympa. Et j'ai très très hâte. Très très hâte de pouvoir filmer tout ça. Monter tout ça. Parce que YouTube, ça m'a manqué de malade. J'avais besoin de reprendre ma caméra. J'avais besoin de refaire des montages. Et là, c'est reparti. Donc, je suis heureuse. Je suis très heureuse. Et voilà. J'espère que vous ressentez ma joie. Et que j'arrive à vous partager cette joie-là. Et voilà. Voilà. Je pense qu'on va arrêter cette petite vidéo ici. Je vous retrouve dans la prochaine. Pour vous montrer un peu les futures installations d'Eponeys, leur déménagement et ainsi de suite. Et voilà. Je vais vous laisser. J'espère que cette annonce vous fait plaisir. Que vous êtes heureux de nous revoir. Vous reverrez là, il y a très bientôt. Vous inquiétez pas. Parce que du coup, là, je suis chez mes parents. Mais voilà. Toute la petite famille va être de nouveau réunie. On va vous laisser. On vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. À très vite. On a hâte. Salut.